Bonjour Pauline ! Bonjour Quentin ! Et aujourd'hui on va venir avec un nouvel épisode de J'arrive dans 5 minutes. On va vous parler d'un petit jeu qui s'appelle Honest. Alors, Honest c'est un jeu de Grant Owitt. Grant Owitt c'est un monsieur qui a plein de qualités. Par exemple il est canadien, il fait des jeux de rôle, il dessine lui-même ses jeux de rôle, il dessine des ours très mignons, et il a un petit Patreon où vous pouvez le soutenir afin de l'aider à remplir le monde de petits jeux en une page. Nous ça nous a plu d'abord comme concept, parce que quand on fait des petites soirées au débeauté et qu'il faut dégainer un jeu, c'est vachement pratique. Et puis que le concept d'un jeu qui demande simplement 3 minutes de préparation, 2 heures de jeu, et où ça va être du coup que du fun complètement barjot, ça nous a vachement donné envie. Voilà, alors, Honest, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement des ours. Des ours qu'on va pouvoir créer. On va avoir quelques caractéristiques. Quel est le type de notre ours ? Est-ce que c'est un ours polaire ? Est-ce que c'est un ours brun ? Est-ce que c'est un ours panda ? Sa place dans l'équipe ? Est-ce que ça va être le chef d'équipe ? Le rookie ? Le boulet ? Et quelle va être sa capacité spéciale ? Est-ce qu'il sait nager ? Est-ce qu'il sait se battre ? Est-ce qu'il ne sait rien faire ? Et en plus de ça, cerise sur le chapeau, l'ours va avoir un chapeau personnalisé. En fait, ces règles très simples et cette manière très simple de créer son personnage, ça permet de ne pas prendre trop de temps pour la création de personnages, mais de se l'approprier quand même vraiment parce que c'est des caractéristiques assez fortes qu'on peut retrouver dans les films de genre, dans les films de gangsters. Et c'est quelque chose d'assez bien connu pour que ça ne prenne pas beaucoup de temps à le prendre en main et que ce soit assez fort. Et on va peut-être même pouvoir vous présenter un peu la création de ce personnage de manière tout à fait illustrée. Dans Onyise, donc, vous êtes dans une forêt. Et en plus de ça, vous êtes des ours. Vous avez avec tous vos amis de la forêt de grandes aventures, de braquages, de miel, et encore mieux, vous avez aussi des chapeaux. Parce que oui, Onyise a compris cette première règle de game design qui change absolument tout dans le jeu de rôle. Quand on fait un jeu de rôle, si on a une table pour tirer aléatoirement le château de son personnage et que ce personnage est un ours, on marque déjà tellement de points. Et 131 fera nos incroyables effets spéciaux. Voilà, donc vous êtes un ours comme vous venez de le voir, dans la forêt comme vous venez de le voir, et vous allez, avec vos copains ours, braquer la Honeycomb, qui est le plus grand rassemblement autour du miel du monde. C'est incroyable. Voilà. Et ce qui est génial là-dessus, c'est que non seulement le tableau est planté tout de suite, c'est hyper visuel, enfin on va braquer quand même, en étant des ours, la plus grande convention du miel au monde. Déjà, on est dans un truc vraiment cinéma de genre, c'est Ocean's Eleven au pays des ours, c'est planté tout de suite, les personnages étant, comme l'a dit Pauline, hyper visuels, on a clairement une image en tête de notre brigade d'ours qui s'apprête à aller braquer le festival. Là où c'est vachement bien fait, en plus, c'est côté maître du jeu, ça va être énormément d'improvisation pendant la partie, mais au moins pour planter le cadre de la partie, il y a quelques outils qui sont offerts sous la forme de tables aléatoires, permettant de planter le décor. Par exemple, en quelques lancers de dés, je peux apprendre que la Onecon se tient dans un petit village un peu flippant de bord de mer, ou alors que ça se tient dans une dangereuse banlieue urbaine, bref, des dizaines de possibilités. Aussi, on va avoir des petits enjeux, en plus, qui vont se rajouter, qui sont tirés aléatoirement. Par exemple, d'un petit lancers de dés, je peux apprendre qu'il y a du miel, mais il y a aussi la reine des abeilles autrefois exilée et maintenant de retour, ou encore la vieille ruche perdue d'Abraham Lincoln, que nos ours vont pouvoir retrouver. avec des possibilités de retournement de situation. En fait, une autre brigade d'ours braqueurs qu'on va retrouver, des dizaines de choses, et toujours dans l'esprit d'avoir quelque chose très fine de genre, très punchy dans la narration. Donc avec ça, on a également des mécaniques de jeu qui permettent de faire avancer et de raconter l'histoire à plusieurs, ce qui est assez formidable. En fait, on va avoir une jauge de gangsters et une jauge d'ours. Dans l'idéal, il faut que ce soit à peu près à l'équilibre. C'est-à-dire que si la jauge de gangsters, si on fait des trucs vraiment trop hard, on ne va pas s'en sortir, on va devenir gangsters complètement, on va abandonner notre équipe, essayer de rucher le miel seul et éventuellement faire capoter l'ensemble du plan, parce qu'il y a un plan derrière tout ça. Très important. Ou alors, si jamais notre jauge passe du côté ours, on retourne à l'état sauvage et à l'état de nature et on va essayer de récupérer le miel tout seul aussi. Et on ne portera même plus jamais de chapeau. Plus jamais ! Voilà. Donc ça, ça va être... C'est des choses qui vont se jouer sur des lancers de dés, sur des décisions des joueurs et sur des lancers de dés. Et pour contrebalancer cette jauge, on va pouvoir faire des flashbacks, raconter. Voilà. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune ours, mon mentor ours me racontait ses histoires de braquage et c'est pour ça que j'ai voulu devenir gangsters. Voilà. Il y avait des choses qui vont me permettre de raconter une histoire et de... D'avoir une sorte de narration qui vient du joueur. C'est ça. D'espèce de petite bulle par moment de 3 minutes où juste un joueur est un peu acculé au mur parce que là, les situations sont difficiles. Sa jauge d'ours est presque en haut. Il s'apprête à devenir fou. Et on va faire une petite pause de 3-1 dans la partie. Il va se reculer sur son siège. Enfin, écoutez, laissez-moi vous raconter. Et c'est des moments hyper beaux et hyper privilégiés dans un jeu de rôle que d'avoir quelque chose qui permet pour le joueur de prendre un peu la main, quelques minutes et d'offrir ça au reste du groupe. Donc nous, c'est quand même vachement amusé. Vraiment, c'était quelque chose qui n'était pas prévu. On joue à Onis. On avait juste un petit peu de temps et des joueurs sous la main. Quentin avait lu les règles qui ne sont pas très longues. N'est-ce pas ? Donc ça a été assez rapide à prendre en main et on a pu jouer pendant une heure et demie, deux heures. On n'a pas vraiment eu de temps d'adaptation. Ça s'est fait très très vite. Ouais. Vraiment, là, le jeu permet tout de suite de se mettre dedans. C'est clairement l'objectif et c'est clairement réussi. En plus, la partie qu'on a eue, nous, on a eu vraiment un peu le plaisir de voir. Moi, en tout cas, en tant que maître du jeu, c'est toujours un peu le plaisir de voir que la fin de la partie, c'est vraiment le bang final avec Deliciours. Deliciours qui choisit de se sacrifier pour l'équipe. Pour permettre à Foufours et Thierry de récupérer le miel et Mireille, la reine des abeilles. Parce que là, le coffre va exploser, les ours sont trop près. Dans un dernier geste, Deliciours leur dit de s'enfuir et de le laisser exploser avec le coffre. Brave Deliciours. C'était beau. C'était si beau. Bref, on a eu un film de genre. On a eu de l'action. On a eu du fun. On a eu Pollux, le roi des castors. On a eu Pollux. On a eu les pangolins sauvages. On a eu les pangolins sauvages. Ça a duré à peu près deux heures. Et je sais que je le referai. J'en suis persuadée. Et on le refera même d'autant plus facilement que Grand The Wit. Il n'en a pas produit qu'un seul des petits joueurs et une page. Mais il en a aussi produit des dizaines d'autres. Par exemple, là, on a The Witch is Dead. La petite aventure bucolique des animaux de la forêt qui sont des familiers d'une sorcière. Mais la sorcière, elle s'est fait tuer par le très, très, très vilain chasseur de sorcières. Et les petits animaux familiers de la sorcière de la forêt enchantée, ils n'aiment pas des masses qu'on vienne tuer leur sorcière. Et ils vont le faire comprendre. Oui. Voilà. Donc, ce qui est sûr, c'est que nous, on va en rejouer. que, en plus, vous venez les jouer avec nous dans nos soirées jeux de rôle. Bah, c'est hyper chouette. Et on vous dit donc à bientôt. Très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501